Ça y est, c'est les vacances ! Ah, on se sent vivant ! Aujourd'hui, on va parler de plusieurs films. Quatre ! Ouais. Trois films polonais et un film italien. Pourquoi des films polonais ? Pourquoi un film italien ? Mais en tout cas, ils sont tous disponibles sur Netflix et ils sont pas du tout mis en avant sur la plateforme. Et aujourd'hui, on va régler ce problème en en parlant. Et voilà, donc c'est une vidéo où je présente quatre films d'horreur un peu bizarroïdes et que je vous laisserai découvrir. Du coup, on va faire assez simple. On va aller du moins bon au meilleur film que j'ai vu sur Netflix. De ces quatre-là. Et on va commencer avec un premier film, un film polonais de 2020 qui s'appelle All My Friends Are Dead. Où en français, tous mes amis sont morts. Mais y'ont que ça vaut du rêve. Ou alors, en polonais... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Gja. Ouais, non, on va pas... Réalisé et écrit par Jeanne Bell... Ouais, non, les noms on va pas les faire, en fait. Parce que ça va être complité. Ouais, compliqué, ouais. Avec en actrice principale, Julia... Oh, putain. Bon, en tout cas, une actrice qu'on reverra dans plusieurs films de cette vidéo. Ah, d'ailleurs, il y en a un autre. Mais bon, on va pas dire son prénom parce que... Bah, en tout cas, les acteurs seront d'un film à un autre. All My Friends Are Dead donc raconte l'histoire d'un groupe de jeunes qui font une soirée du Nouvel An et ils vont tous crever de manière très rock'n'roll. Voilà, c'est ça le postulat du film. D'ailleurs, le film commence et en fait, on sait déjà tout ce qui s'est passé. Enfin, on sait qu'ils vont tous crever. Parce que ça commence le lendemain matin. Avec la police qui est sur les lieux et qui font waouh, ils sont... tous morts. Et après, bah, du coup, on découvre la soirée et comment ils en sont arrivés là de façon la plus absurde possible. Et c'est un film un peu con mais qui est vachement drôle. Très jubilatoire. On pourrait penser que c'est un épisode de South Park un peu moins bien avec la pertinence d'un épisode de South Park en moins. Mais c'est quand même hyper gueuleré comme film. C'est un film un peu con. C'est loin d'être un chef-d'oeuvre. C'est un film correct. Mais c'est un film très jubilatoire, surtout sur cette dernière partie et de comment les gens sont morts. Et il y a une explosion de saveurs dans les 20 dernières minutes. Waouh ! C'est presque magnifique. Et tellement rock'n'roll. C'est à mourir de rire. Bah, regardez All My Friends Are Dead. C'est sur Netflix. C'est pas du tout mis en avant. Mais c'est vachement drôle. En numéro 2. Nobody Sleep in the Wood Tonight. Encore un film d'horreur polonais. Bien barré. Avec encore une fois des jeunes qui vont mourir dans d'atroces souffrances. Parce qu'on adore les slasheurs. Le premier film n'était pas un slasheur. C'est plutôt une comédie absurde. Une comédie noire où des gens meurent. Mais là on est vraiment dans le slasheur. Donc le film est réalisé par... Non, on va arrêter avec les noms. Parce que vous irez voir sur Wikipédia. Vous pouvez lire un Wikipédia. Vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo. Mais je vous présente des films que personne ne connaît. Donc c'est déjà pas mal. Parce que sur Netflix, ils ne sont pas mis en avant ces films. Et pourtant, Nobody Sleep in the Wood Tonight. Qui est un film pas trop aimé. Et pourtant une petite pépite. C'est un film rempli de clichés du slasheur. Mais pourtant, c'est sacrément gore. Donc ça fait plaisir. C'est hyper divertissant. Et il y a une sorte d'ambiance. Je ne sais pas. Il y a un truc. Je ne sais pas. Ça m'a fait penser aux jeux vidéo The Quarry. Voilà. Et en plus, un des acteurs est joué par Feldup. Non, c'est faux. Mais on dirait Feldup. En plus, dans le film, il a une chaîne YouTube. Et il fait plein de vues. Enfin, je ne sais pas de qui ils se sont inspirés. Mais c'est Feldup qui joue dans le film. J'adore son personnage. Oh, ça envoie. Et donc, on a des jeunes qui sont accro à la technologie et qui vont aller faire un séjour dans la forêt pour se couper de la technologie. Et sauf que, pas de bol, il y a des gros monstres dans la forêt qui veulent les tuer. Ouh là là. Et parce que, on ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est très drôle. Mais la suite, parce qu'il y a une suite. en numéro 3, Nobody Sleep in the Wood, partie 2. In the Wood Tonight. Toujours réalisé par le réalisateur polonais. La suite prend... Bah, c'est la suite. Juste après, quoi. Sauf que le ton est totalement différent et le film est hyper original. Alors, il est très mal noté. Mais, waouh ! Cette proposition de cinéma... Enfin, de cinéma. Cette proposition d'inversement des codes du slasher est vraiment pas mal. Alors, le début du film, on repart sur des bases classiques. Sauf qu'après, ça part dans un truc tellement what the fuck avec... En fait, on est du côté des monstres dans le deuxième. Et on voit un peu comment ils vont mettre en place leurs actions et tout. Et ils développent une romance entre monstres. Et on quitte le slasher pour aller dans un... trip très différent. Et franchement, ça fait plaisir. Et du coup, je crois que je le préfère au premier pour... les trucs qu'il essaye. Donc, autre film polonais qui n'est pas du tout mis en avant sur Netflix mais qui est pourtant. Allez voir. C'est drôle. Bien sûr, All My Friends Are Dead, c'est con, mais ça donne beaucoup aux spectateurs. Si t'as rien à regarder, franchement, tu passes un bon moment. C'est vraiment fun, quoi. Et ouais, c'est assez débile et tout, tout ce que tu veux. mais franchement, tu passes un bon moment et ça fait plus plaisir de voir un petit film polonais comme ça, un peu con, que des gros trucs sur Netflix genre Atlas ou ce genre de trucs vraiment pas bien. Au moins, là, il y a un truc de passion et tout. Alors, il y a beaucoup de scènes de sexe dans ce film, parce qu'en fait, je le déclarerais comme une géante orgie où tout le monde crève. Ah oui, parce que tout le monde n'arrête pas de baiser pendant tout le film, quoi. C'est quoi ce truc ? Mais, wow, c'est... Tu passes des nouvels ans comme ça, c'est un peu classe. Du coup, les deux parties de Nobody Sleep in the Wood Tonight, c'est deux films qui vont être assez méta, du coup, sur le genre qui parodie, le slasher, mais tout en alignant beaucoup de clichés, en tout cas dans le premier opus. Mais c'est fait avec un vrai amour, du slasher de base. Et du coup, les films sont injustement critiqués, je pense, et qu'il faudrait les revoir à la hausse, parce que c'est un petit délire, vraiment, ça patoche. Et je trouve ça vraiment honteux de aussi mal noter le deuxième opus, alors qu'il y a vraiment des propositions what the fuck, on dirait The Grazy Strangler à des moments, tellement ça va loin. Et c'est très gore. Et c'est fun. Et en plus, t'as une panoplie de personnages en couleurs, t'as un prêtre chelou, un vieux redneck sans jambes, un geekos, enfin, tu t'amuses, quoi. Et là, tu te rends compte que Netflix a acheté beaucoup de films. Et beaucoup de films qui sont vraiment pas mis en avant, vraiment, ils sont perdus. Je les ai trouvés vraiment par hasard en trifouillant dans les fins fonds de Netflix. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a quand même des trucs assez marrants sur Netflix. On dort des grosses productions, parce que là, c'est vraiment des tout petits budgets, les films dont je vous parle. mais des films qui s'éclatent, qui s'amusent. Et des films qui s'amusent et qui font amuser le spectateur, ça fait plaisir parce qu'il n'y a vraiment pas de tambour dans ces trois films-là. Ça s'enchaîne, quoi. Et le meilleur film Netflix à découvrir, parce qu'il n'est pas mis en avant, on va faire un petit bond dans le passé. Voilà. Parce que là, il y a matière un peu à développer un petit peu plus parce que c'est le plus pertinent de tous. Ce n'est pas un grand film, mais il y a des choses à dire sur ce film très intéressant. Quittez de suite la vidéo si vous n'avez pas vu le film d'aujourd'hui et rendez-vous sur Netflix, cette incroyable plateforme, c'est faux, pour aller voir A Classic Horror Story. Et vous pouvez revenir si ça vous chante ici. Un film italien de 2020. Oui, on parle d'un film italien de 2020, de 2021. Ça existe encore, les films italiens, apparemment. Et c'est un peu tout le propos du film. faire un film italien de genre de nos jours. Non, parce qu'à part Nani Moretti, des films italiens intéressants, il n'y en a pas tant que ça. Le film est réalisé par Roberto De Feo et par Paolo Stripoli. Voilà, des noms très italiens comme vous pouvez le voir. Je suis con s'ils sont au scénario. Ils étaient énormément au scénario, en tout cas. Waouh ! C'est... Ils sont beaucoup. Je vais enlever cet écharpe parce qu'il fait quand même... en fait, assez chaud et c'était une très mauvaise idée. Je voulais faire le critique de cinéma un peu... un peu bobo. C'était une très mauvaise idée parce qu'il fait carrément chaud. Alors que d'or, il pleut de ouf. Et on est censé être en été. Le dérèglement climatique. Oh là là. Classic Horror Story, donc, est un film d'horreur qui porte un titre atypique. et dans le cinéma, il y a pas mal de films qui portent des titres atypiques. Et justement, j'aime bien ce genre de proposition de titre un peu aguicheur. Enfin, pas vraiment aguicheur, c'est qui sortent de la norme. Parce que on a un film d'horreur qui porte le titre Classic Horror Story. C'est étonnant quand même. Et dans la structure du film, tout paraît hyper classique. c'est genre le scénario banal du film d'horreur banal. En tout cas, aux premiers abords. Donc, je fus attiré par ce titre. Et, bon, bah, j'ai regardé Classic Horror Story et on va tout spoil. Donc si vous avez pas vu le film, je le répète, arrêtez cette vidéo, ça sert à rien. Mais, j'aimerais soulever quelques points sur ce film qui me semble pertinent. Parce que ce film est très peu subtil dans son message, mais pas inintéressant. En tout cas, moi, ça m'a parlé. Parce que tout le monde n'est pas au fait de la situation de l'Italie par rapport au cinéma. C'est pas comme en France où c'est plutôt pas mal le fonctionnement du CNC, de comment on produit des films. En Italie, c'est la merde. Et du coup, on a une proposition hyper intéressante. C'est de faire un film de genre. Un film de genre en Italie, donc un film d'horreur, qui va reprendre les codes d'origine du film d'horreur, des codes très classiques. Je vous explique l'histoire. C'est très banal quand on y pense. On n'a pas forcément envie de voir le film. Tu penses que c'est du déjà vu. C'est pas forcément très intéressant. Donc, on a cinq personnes qui font du covoiturage. Ils se plantent sur la route. Ils sont perdus au milieu de nulle part. Et il se passe des trucs bizarres. On pense au classique du genre massacre à la trossonneuse. Des gens qui sont dans un camping-car qui arrivent au beau milieu d'un endroit naturel désert et qui vont se faire emmerder par des rednecks. Bon, là, c'est un peu pareil, sauf qu'ils reprennent un peu du genre de la folk horror, de plein de trucs comme ça. Et du coup, tout paraît très banal dans la construction. C'est limite un peu drôle. Même un personnage est étudiant en cinéma et va être totalement... va faire des références par exemple à Sam Remy et va même dire on est dans le cas typique du film d'horreur. Au départ du film, tu ne sais pas vraiment où te positionner. Est-ce que c'est du second degré ? Est-ce que c'est du premier degré ? C'est pas très original. Ça fait même sourire. Est-ce que ça fait peur ? En tout cas, la lumière est très belle. Les décors aussi. Mais à part ça, tu te dis putain, c'est très classique. Le titre ne semble pas du tout mensonger. Et là, tu as un revirement de situation hyper intéressant. C'est qu'en fait, eh ben, c'est un film. Comment ça un film ? En gros, le personnage de l'étudiant en cinéma est dans le coup avec les autres personnes qui les ont piégés dans cet endroit machiavélique. Et tu te rends compte qu'en fait, ils sont en train de tourner un snuff movie. Parce que le cinéma italien, c'est la dèche. Et en fait, ce film, tu te rends compte que c'est une critique, justement, d'un cinéma italien qui est devenu merdique. Alors, c'est pas du tout subtil puisque c'est dit frontalement à la caméra. Mais pour ceux qui ne connaissent pas la situation de l'Italie, c'est véridique. Et c'était, du coup, assez rafraîchissant dans le fait que ce soit pas rafraîchissant au premier abord. Et la dernière demi-heure est vachement bien. Elle retourne les codes du genre et joue avec de façon très plaisante et c'est même très jouissif. Et on se rend compte, du coup, que l'étudiant en cinéma est un peu un réalisateur frustré qui avait envie de faire du grand cinéma mais qui n'y arrive pas pas vraiment. Et du coup, qui se met à faire une sorte de snuff movie folk horror, un film totalement nul, hyper cliché. Et l'héroïne principale du film va finalement un peu prendre sa revanche sur ça et tuer l'étudiant en cinéma. Parce que du coup, c'est un groupe de personnes qui fait des films de façon illégale et qui les diffusent sur un site sur Netflix en quelque sorte parce que la fin du film est aussi... Alors, j'avais l'impression d'être dans un épisode de Black Mirror. Ça m'a énormément fait penser à Black Mirror. Alors, c'est vraiment pas subtil, on dirait du Black Mirror, mais c'est un peu drôle. À la fin du film, le film qu'on vient de voir est sur Netflix. Et t'as un mec qui regarde le film sur Netflix. Voilà. Mais après, c'est un Netflix alternatif. C'est une sorte de... Parce que le personnage se connecte sur Thor et va sur le Dark Web pour regarder du coup ce film qui serait un snuff. Et en fait, tu vois dans les commentaires que tout le monde se moque du film et à la toute fin, t'as une genre une autopique où le personnage qui regarde le film mais j'aime pas le film, il clique générique de fin. Alors je suis un peu divisé sur cette fin parce que d'une certaine manière c'est comme pour dire bon bah on a fait un film de merde mais on l'assume jusqu'au bout. Mais en même temps, le film peut-être qu'il est un peu un peu prétentieux sur ce côté comme ça mais en même temps on berce dans la comédie, voilà, on sait pas vraiment où se positionner mais c'est ça qui est drôle. Mais à travers d'un pitch totalement banal, on ressort une sorte d'originalité et une critique d'un cinéma italien qui devient de plus en plus pauvre et avoir ce genre de film réalisé par des Italiens en Italie en Italien bah ça fait vraiment plaisir. Après, le film reste très gentil au niveau des effets gore, ils en montrent pas trop, on voit que c'est quand même un petit budget mais j'ai bien aimé le coup de feu sur la petite fille à la fin par l'héroïne principale, ça c'est assez osé, c'est très drôle comment c'est tourné. C'est un film dont j'avais envie de parler depuis quelques temps parce qu'il me semble vraiment pas très connu, voilà, peu de personnes en parlent, je sais pas s'il y a des vidéos d'ailleurs sur ce film, absolument pas. Voilà, j'ai vu deux fois Classic Horror Story et ça a toujours été un plaisir de le visionner, c'est un film qui se regarde plusieurs fois avec vraiment plein de plaisance, il est très simple dans sa manière de faire, vraiment pas subtil du tout mais c'est un très bon divertissement avec un message original je trouve et des scènes assez belles, c'est plutôt bien filmé. D'un côté, il te manque pas sur la marchandise, c'est très classique mais dans les 30 dernières minutes, il te revire un peu tout ce que t'avais vécu et il te le retourne pour te faire un twist qui marche plutôt bien, un twist sur le fait que en fait ce qu'on voit depuis le début est filmé et là pour être une production snuff alors qu'on était pas du tout parti là dessus à la base mais en même temps ça explique un peu tous les clichés qu'on a vu pendant tout le film alors est-ce que ça les excuse les clichés qu'on a eus ? Peut-être peut-être que ça excuse le fait que la première heure est remplie de clichés et que la fin du film les explique parce que c'est juste un réalisateur de merde qui veut faire son film et qui pense révolutionner le cinéma alors que clairement pas. Il a repris juste tout ce qui marche en ce moment et ce qui a marché avant pour faire un film d'horreur vraiment classique. Mais d'une certaine manière c'est cohérent avec le reste du film. Donc on a un film qui s'inspire de films cultes comme Evil Dead Massacre à l'entre-aussonneuse Midsommar The Wicker Man qui croulent sous les références mais pour avoir un discours sur un cinéma italien qui est en train de mourir. Mais le retournement final enfin final sur les 30 dernières minutes qui changent vraiment la donne donne son sens au film. Et avoir juste fait un film classique d'horreur ça m'aurait pas vraiment intéressé j'en aurais pas parlé mais finalement ça m'a assez touché d'avoir des petits réalisateurs qui veulent parler de la situation en Italie. Bon on a pas vraiment d'empathie envers les personnages du film ça marche pas forcément bien à ce niveau là ils sont pas forcément écrits de façon incroyable mais le but ici n'était pas forcément d'avoir des personnages forts parce que c'est censé être un peu des clichés du genre on a la final girl le médecin un peu vénère le gars relou qui fait des black bof la meuf du gars relou qui fait des black bof et l'intello le geek en quelque sorte voilà des personnages clichés mais ça a un peu du sens avec le titre et la fin avant le passage sur Netflix est assez jolie où t'as le personnage qui va dans la mer et qui se nettoie de ses blessures c'est c'est assez poétique et où t'as tous les personnages tout plein de figurants sur la plage qui vont filmer avec leur téléphone cette fille qui est blessée ce qui est un peu la société actuelle on sort tous nos téléphones pour filmer dès qu'il y a un petit événement ouais c'est totalement ça mais voilà ça fait très penser à un épisode de Black Mirror ça aurait pu être un épisode de Black Mirror de 1h30 et mais un bon épisode de Black Mirror parce que je suis vraiment pas fan de cette série mais pour le coup celui-là marche bien voilà je conseille voilà c'était pas un film où il y avait énormément de choses à dire parce qu'il est pas très subtil qui se résume très facilement mais qui vaut le coup voilà une vidéo sur sur Crip 1 et 2 pourrait être pas mal aussi ils sont aussi disponibles sur Netflix je sais pas jusqu'à combien de temps voilà la chaîne se transforme en on fait des vidéos sur Netflix sur les films Netflix c'est la décadence la décadence de la jeunesse c'est terrible c'est la décadence c'est la décadence de la jeunesse c'est la décadence c'est la décadence d'on fait des vidéos une vidéo d'avoir regardé cette vidéo et on va voir Sous-titrage ST' 501